Dans l'épisode précédent Tout est blanc Bon A vouloir faire le malin Je vais traverser là bas Et là On voit Un trou Donc je suis tombé A travers la glace Bon c'était juste sur le bord C'est un tout petit truc Alors évidemment je suis trempé jusqu'à Quasiment jusqu'à la poitrine Mais bon C'est un peu frais J'ai pas touché le fond Mais Ca va ça s'est bien passé quand même Alors Donc Igor Veut essayer Donc il a une tarière Il veut s'en servir Quand il va en Antarctique Pour creuser des trous à travers la glace La tarière est toute neuve Donc il veut essayer Il faut toujours essayer Les outils dont on a absolument besoin En cas de nécessité Avant d'en avoir besoin Verdict Il y a entre 12 et 15 centimètres En 20 secondes Nickel Bon donc pour ceux qui voudraient acheter Une tarière à glace Comme ça Et qui en auraient l'utilité A peu près 14 fois par jour Je vais mettre le lien de cette tarière Parce qu'elle fonctionne très bien En fait Alors histoire de pas dire que c'est magnifique Je vais vous laisser regarder La brume Qui coule de la montagne C'est magnifique Etienne bon on a quand même pas mal de chances parce que ce matin on va dire qu'il faisait un temps un peu avec des chutes de neige sur le bateau c'était assez joli aussi mais donc là ça tombe bien on a eu une grosse grosse éclaircie les nuages sont un petit peu en train de revenir donc je pense qu'on va pas tarder à retourner un peu vers le bateau on n'est pas loin on est à environ une demi-heure une grosse demi-heure du bateau et ils voulaient absolument venir ici sur ces petits lacs igor et denis sont venus là déjà en au début de l'été l'année dernière donc au mois de novembre je crois octobre novembre novembre et ils ont pêché ici et ils ont chopé de la truite et il voulait absolument revenir ici pour pour essayer bon ce qu'il ya c'est que ben voilà là on a diego là bas qui est sur le lac donc lac complètement gelé avec de la neige sur la glace et et puis évidemment en poisson pas actif ça je les ai prévenu au départ ils ont jamais voulu me croire mais c'est à l'étion ça c'est tout ça parce que moi je suis pas pêcheur mais c'est beau on passe des bons moments même s'il fait un peu frais quand même parce que tomber dans l'eau glacée c'est pas génial génial bon donc voilà où je suis passé à travers donc ben moi j'avais envie de couper comme ça jusqu'à là bas et puis j'ai avancé un peu par là et ça a commencé à craquiller un petit peu je me suis dû en allant un petit peu plus loin ça devrait le faire et puis bah je suis tombé complètement bon ça va j'en suis pas mort on n'est pas loin du bateau je suis pas tout seul là il fait pas super super froid non plus et bien une bonne expérience et donc notre ami igor donc comme il va quand même très souvent en antarctique sur la glace et que c'était là donc il nous justement on parlait de ça pas hier mais avant hier je crois et il nous disait il nous donnait un peu les techniques pour sortir de la glace quand on tombe dedans comme ça donc il faut surtout pas essayer de remonter de s'appuyer debout sur le bord de la glace parce que ça le casse il faut vraiment se mettre plus à l'horizontale possible pour répartir le poids et bon franchement là on va dire les 3 à 4 secondes que j'ai passé dans l'eau j'avais pas vraiment envie d'y rester beaucoup plus longtemps et puis en fait c'est sorti relativement tout seul effectivement se mettant bien à l'horizontale c'est vrai que faire des tests avec une combinaison néoprène très épaisse ce serait peut-être mieux qu'avec des affaires de marche mais bon ça se fait bonne expérience alors dans le trou il ya igor là qui est en train de regarder et effectivement il y avait trois quatre peut-être quatre centimètres de glace on voit on voit que ça re gel quand même en surface donc quand on est passé avant-hier sur un bon 25 cm ça risque pas grand chose là 20 cm de moins ben non ça le fait pas c'est bien quand on est déjà mouillé c'est qu'on n'a pas peur de mettre un peu plus d'eau dans les bottes et fait quoi avec igor on a choisi l'option on descend par la rivière c'est pas peut-être pas le mieux quand même à à mais quand elles sont maintenant qu'on y est faut bien qu'on vient qu'on termine que là ça va pas être facile de monter de l'autre côté non plus donc on va continuer comme ça tant pis on est dans l'eau c'est sympathique c'est qu'on n'a pas embêté par des poissons bon voilà de retour sur la plage pour tout avouer j'en chie un peu quand même l'option retour par la rivière c'était fun alors c'est quand même pas le meilleur choix le plus le choix le plus adéquat on va dire en plus je me suis repris une gaufre phénoménale parce qu'il ya un tronc a lâché sur moi et j'ai frappé la jambe on va voir ça une fois à bord pour l'instant ouais je suis trempé jusque là à peu près toute la partie haute ça gêne pas se réchauffe assez par contre les pieds ça fait ça fait quasiment une heure quand même que je me suis trempé et je dois avouer que là j'ai à peu près la même sensation que si j'avais des bottes de ski c'est à dire sensation bas zéro quoi je j'envoie les jambes mais je sais pas exactement quand est ce que je touche le sol bon on va voir tout ça à bord on va se réchauffer faire un petit thé il fait toujours aussi beau tout autour c'est toujours aussi beau et puis après bon comme c'est un peu la fin de notre voyage quand même on n'a plus qu'à retourner vers williams faire de la civilisation allez on repart du fond de tecénica voilà tout au bout là bas mal est un peu basse et puis donc on va commencer tout simplement notre route on va certainement dormir cette nuit au à l'entrée de la baie de tecénica et puis après on verra alors juste en sortant de notre canal d'ici on a retrouvé nos baleines donc c'est probable probablement celle qu'on a vu hier quand on est arrivé on va essayer de reprendre des photos sont là bas on joue à cache-cache avec les baleines reste en surface donc il y en a deux alors c'est quand même très probablement celle d'hier même si hier il y en avait une autre de l'autre côté de la baie aussi alors on a retrouvé d'autres baleines on est dans un coin aussi là où il y a beaucoup de rayons de mer on a vu là bas une colonie complète sur le bord plusieurs centaines d'individus on 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 C'est parti ! Départ au petit matin avec les premières lueurs du jour. On les voit là-bas, tout au bout, et c'est assez couvert ce matin. On a dormi dans une cric qui est assez grande mais avec quasiment pas de fond. Quand on est arrivé hier, on avait 2 mètres sous la coque, c'est-à-dire que la quille devait déjà être relevée un petit peu. Et ce matin, marée un peu plus basse et on avait 1 mètre 50 à peine sous la coque où on était. Donc on navigue avec la quille complètement relevée. Le capitaine redescend la quille, puis on avance puis descend la quille. Un bateau sans quille navigue assez mal quand même. Donc si on veut pouvoir diriger un petit peu, il vaut mieux avoir de la quille. Il y a Denis qui est juste devant et qui joue la vigie. S'il voit quelque chose, il va avertir. On avance vraiment au bas. Comme on a quand même une grosse journée de navigation, il faut partir assez tôt et on va arriver assez tard. On a dévié un tout petit peu, tout petit peu de notre route pour venir voir cet îlot qui s'appelle l'île Vauverlande, je crois. Bon, on a quand même réussi à se protéger un petit peu entre guillemets. Donc on est mouillé et on va aller mouiller. Le bateau est mouillé et on va aller débarquer avec l'annexe et aller voir un petit peu comment ça se passe sur la terre. Là, on voit sur cette partie-là donc beaucoup de terriers. Ça ressemble à des terriers. Alors, on va aller voir si c'est du lapin qui a été introduit ou alors si c'est des colonies de manchots. Parce que d'après les experts, le manchot de Magellan n'y sont terriers et ça pourrait très bien être ça. Alors, plein de sons, plein d'odeurs entre les oiseaux, les phoques. Ça amène pas mal de sons et d'odeurs. Juste sous le vent comme ça, en plus, les odeurs, on les a bien. Pas très agréable. Il a un trou autour du cou, il a un filet. Oui, il a un filet. Il y a les petits là-bas. Là, c'est des vannes. C'est des vannes, sauf il y a une femelle et un petit. Non, c'est que des vannes, des vannes, des vannes, des vannes. Il n'y a pas d'horreur. J'en fais avec eux. Ouais, je n'en fais pas d'horreur. Salut les petits ! Il ne doit pas être habitué. Il doit être un peu plus d'hommes dans les détails. Ah, je vais te bouffer ! Il ne doit pas être habitué à rejoindre à démisir. ça y est on est à terre sur voverland et donc là effectivement on est quand même passé super super proche des phoques etc on va les appeler comme ça et puis là on va aller un petit peu sur la terre pour voir comment ça se passe voilà on a des terriers partout par contre j'ai pas vu encore de crottes de lapins alors puis à l'intérieur des terriers comme ça on dirait des plumes donc toute l'herbe alors la végétation est super super rase et c'est tout tout gratter en fait alors c'est quand même assez bizarre parce qu'on voit beaucoup de cadavres d'animaux donc de là d'ailleurs on voit bien le bec de ce côté là comme ici en fait on a des traces de ronures sur certains certains petits troncs encore ici est-ce que ça serait du ramusqué est-ce que les ramusqués dans leur alimentation donc contrairement au castor le castor lui il est purement végétal le ramusqué peut très bien lui manger et du végétal et dans son alimentation s'il y a un petit oiseau qui tombe sous la pâte ou manger des mollusques c'est absolument pas un souci pour les ramusqués et juste là on a un petit oiseau qui est super commun ici c'est le rayadito si je bouge pas il va s'approcher de lui même voilà il est là ils sont assez curieux ces rayaditos j'en ai même déjà qui sont venus me manger dans la main là il est à un mètre de moi voilà la petite conversation avec un rayadito qui n'est pas non plus invasif j'adore ça être dans des endroits comme ça discuter avec les petites bêtes ça me va ça voilà un petit crâne et pour moi ça c'est du ramusqué on va regarder exactement donc effectivement ça ressemble à du castor mais c'est pas du castor donc voilà l'endroit où on est là on a plein plein de cadavres donc des stènes il y a plein plein de jeunes plein 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 de cadavres de jeunes de stènes donc ici alors ici j'ai des traces d'oiseaux a priori par contre là j'ai une petite patte j'en ai une autre ici là il y en a une autre là et ça ça ressemble quand même grandement grandement à du ramusqué comme empreinte allez on va repartir bien sympathique ce petit moment à terre avec tous les phoques qui venaient nager autour de notre annexe quand on est passé ils sont tous venus nous voir il y en a qui sont très gros il y a quelques jeunes beaucoup de mal a priori allez c'est parti on a encore pas mal de route à faire là maintenant on se dirige vers là bas bon on a re navigué toute l'après midi on est de retour dans la baie Winonde proche d'une ancienne estancia qui s'appelait l'estancia Bevan et ici on vient en fait récupérer de la terre Denis qu'on a juste devant ici lui en ville il a des serres il fait pousser quelques légumes des salades etc et il est friand de terre et ici la terre est superbement belle donc on va récupérer de la terre pour ramener au village voilà on va mouiller ce soir certainement soit ici soit un petit peu plus loin suivant les conditions climatiques et puis donc peut-être si ça bouge un peu on ira au fond de la baie là bas et puis on repartira demain on remonte tout tranquillement sur la côte est de l'île donc là c'est un petit peu plus calme maintenant ça bougeait un petit peu au sud à cause de la houle et du vent au début du passage on a rencontré pas mal de pêcheurs qui posaient des lignes de casier donc il fallait un peu slalomer entre tout ça et puis entre les petites zones de kelp mais là on a dépassé les pêcheurs on va pas tarder à arriver au niveau de la petite ville de Puerto Toro enfin le petit village de Puerto Toro et puis on ira dormir un petit peu plus au nord et on devrait rentrer sur Williams demain on est en train de passer au niveau du petit port de Puerto Toro donc les quelques maisons qu'on voit au fond là bas donc sur tous ces endroits isolés comme ça il y a en fait une présence de l'armée bien sûr de l'armada de la marine chilienne et donc à tous ces endroits il y a donc du personnel de l'armée généralement avec leur famille c'est souvent l'homme avec sa femme et les enfants qui sont en place comme ça comme sur les îles qui sont sur le côté comme ça que ce soit à l'énox ou au Cap Horn et nous donc à chaque fois qu'on passe dans leur rayon de radio et bien on doit se signaler pour leur dire que tout va bien d'où on vient, où on va parce qu'ils suivent quand même un petit peu tout ça puisque si jamais il se passait quelque chose en mer et bien c'est eux qui interviennent et puis bon ça leur fait plaisir ils ont contact à Toro ici pas mal avec des pêcheurs puisque les pêcheurs sont dans le coin dans des endroits où c'est un petit peu plus loin il peut arriver qu'ils aient très peu de contact en fait dans la semaine voire dans le mois donc quand on passe on leur donne un petit bonjour et puis ils sont contents bon on va finir notre petite journée de navigation aujourd'hui on va faire encore grosso modo deux heures et puis on va aller mouiller dans une petite baie on a vu quelques dauphins tout à l'heure en fin de matinée malheureusement pas assez longtemps pour qu'on puisse les prendre en photo mais c'est pas grave ça arrive comme ça ils ont joué 30 secondes avec nous et puis ils sont partis quelques fois on les a plus longtemps que ça bon on verra bien on est arrivé sur la petite baie de Eugenia ici et il n'y a pas très longtemps je vous ai fait un petit point de vue de là-haut du quai Mado sur justement sur cette baie ici quand je suis allé à la Laguna Rojas donc on est monté à travers la montagne pour redescendre derrière donc demain dernier petit trajet entre ici et la ville on en aura pour deux heures deux heures et demie à peu près ensuite on a rangement des affaires etc nettoyage du bateau etc 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 bon on a quitté notre petite baie ce matin au Caleta Eugenia et ben voilà après quelques heures de navigation on est revenu à la civilisation de nouveau à Poitou Williams et 15 jours ben ça va faire un peu bizarre quand même on va attendre de repartir et puis voilà quoi bon il nous reste encore l'arrivée avec les militaires à faire puisqu'ils font systématiquement les contrôles d'entrée et de sortie et puis il nous reste aussi la barrière sanitaire à passer on a déjà fait le papier en ligne qui normalement nous accorde de rentrer sur l'île et puis voilà après nettoyage du bateau etc et puis retour à la vie normale bon et ben sur ce je vous laisse j'espère que vous aurez passé quand même des bons moments à regarder un petit peu tout ça je sais que ça va faire un peu beaucoup et puis ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao